Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 3 stratégies pour rendre vos séances plus efficaces. Quand je parle de stratégie, je vais parler de règles de base pour que chaque séance soit vraiment efficace pour atteindre votre objectif. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Musculation fonctionnelle, c'est-à-dire une musculation qui va vous rendre plus performant dans votre quotidien. Donc là, comme je vous l'expliquais, on va avoir 3 solutions, 3 techniques, je ne sais pas trop comment appeler ça, 3 techniques, 3 variantes pour que vos séances soient de plus en plus efficaces, sans faire toujours la même chose. Ok, on va voir ça tout de suite. Alors, avant de commencer, avant de commencer les règles, les stratégies, pour prendre du muscle, pour avoir du résultat, que vous voulez prendre du muscle, améliorer vos performances, devenir plus athlétique, il est important de choisir les bons exercices. J'avais déjà fait une vidéo sur le choix d'exercice, donc je vous remets un lien, il est ici en notification, je le remettrai sous la description aussi. Donc, choisissez vos bons exercices pour atteindre votre objectif, que ce soit pour prendre du muscle pour devenir plus athlétique, il est important de le bon choix d'exercice. Là, on va vraiment parler des règles de base pour prendre du muscle, là, on va prendre pour prendre du muscle dans vos séances. Première chose, l'intensification, parce que c'est la première règle, vous la connaissez, c'est augmenter l'intensification. Quand je parle d'intensification, je vais parler des répétitions de 6 à 12 répétitions, c'est-à-dire des charges assez conséquentes. Donc, de 6 à 8 répétitions, c'est une charge assez conséquente. On va activer le système nerveux, et 6 à 8 répétitions va permettre aussi d'épaissir la fibre musculaire, augmenter la fibre musculaire. On va l'hypertrophier. 6-8 répétitions, ce qu'on appelle un peu hypertrophie fonctionnelle. On va beaucoup, par exemple, dans le rugby, d'accord ? On va chercher à prendre de la force et épaissir le muscle. 8 à 12, on va être plus dans l'hypertrophie classique. 6 à 12 répétitions, c'est des charges assez conséquentes, ok ? Avec un temps de repos plus ou moins long, d'accord ? Plus on a les charges lourdes, plus le temps de repos est long. Quand je parle de charge, je parle d'intensification. On charge avec halter, vous savez ce que c'est. Donc, plus la charge va être importante, plus ça va être dur. Mais avec les élastiques, c'est pareil, d'accord ? Les élastiques, si je fais un mouvement d'élastique où je vais tirer ici, il faut que le mouvement, les élastiques soient tellement durs que ça m'impose de ne pas pouvoir faire plus de 6 reps ou 12 reps selon le choix que j'ai défini. Donc, augmenter l'intensification. Le fait de faire des séances intenses comme ça, ça va activer le système nerveux pour recruter plusieurs fibromusculaires, d'accord ? Plus vous mettez dur, plus le nombre de fibromusculaires va être recruté et le fourchette de 6 à 12 répétitions, 6 à 12 répétitions, en plus d'augmenter un nombre de fibromusculaires conséquentes, on va l'épaissir, d'accord ? Ça, c'est la première règle de base. Donc, chaque séance, on va chercher à mettre de plus en plus dur, d'accord ? Et de plus en plus fort, augmenter l'intensification. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va travailler sur le système nerveux, on va essayer beaucoup impacter les articulations. Plus on va mettre de l'impact, plus on va mettre dur, plus c'est impactant sur les articulations, surtout avec les alters. Les alters, c'est quand même beaucoup plus impactant sur les articulations que les élastiques. Il n'y a pas photo, c'est clair. Donc, si vous faites avec les alters, c'est encore plus vrai. Avec les élastiques, il y a quand même l'impact sur le système nerveux. Donc, important de bien vous nourrir, les protéines pour le muscle, le glucide, les féculents pour la source d'énergie, pour prendre en masse musculaire, mais surtout les lipides pour nourrir les organes, les tendons, et pour favoriser la récupération musculaire, la récupération nerveuse. Je mets beaucoup l'accent sur le système nerveux. Plus vous allez faire des séances intenses, si ça nous serait avec plusieurs séries, plus la récupération nerveuse va être conséquente. C'est-à-dire, si vous faites plusieurs séances dans la semaine, dites-vous qu'à chaque fois, vous vous impactez votre système nerveux. Si vous faites en alvodis, lundi, mardi, jeudi, vendredi, il y a à chaque fois des séances intenses, la récupération nerveuse peut être conséquente. Donc, plus on va vieillir, plus cette charge d'entraînement peut être épuisante. On récupère beaucoup moins bien. Plus on vieillit, moins on récupère bien. Donc, c'est important de prendre en compte, prendre votre sensation, votre train de vie, votre journée de travail. Si votre journée de travail est très impactante nerveusement, très impactante physiquement, voilà, ça peut être dur. Donc, ça, c'est la première règle. Je pense que vous la connaissez. C'est la solution la plus connue, augmenter les intensifications, de si ça s'userait pour augmenter la force. Donc, c'est une règle de base. Il faut y passer pour pouvoir avoir un nombre de fibres musculaires assez conséquentes pour pouvoir après le faire développer. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est savoir récupérer aussi. Donc, pas forcément rester toujours sur cette même méthode. Vous pouvez la faire 4 semaines, 8 semaines, 1 an en variant des méthodologies d'entraînement. Ça peut marcher. Après, c'est important de varier les autres méthodes. Par exemple, deuxième truc que j'aime bien, c'est jouer sur le tempo. Ça, c'est une règle. C'est important de jouer sur le tempo. Par exemple, je veux prendre ici, hop, je vais prendre ici sur le squat, le squat avec élastique, ici, hop, si je prends ici le squat avec élastique, hop, ici, le tempo normal, ça va être ça. Je contrôle ma descente sur à peu près 2 secondes et je monte sur à peu près 1 seconde. D'accord ? Ça, c'est un tempo classique sur 6 à 12 reps. On va chercher à mettre dur. Avec les haltères, c'est plus vrai. Avec les élastiques, ça va être plus compliqué de mettre une charge d'entraînement qui nous permettent de nous bloquer sur 6 à 12 répétitions. C'est pour ça que cette deuxième méthode va plus vous aider si vous le faites avec les élastiques. Avec les haltères, 6 à 12 reps, c'est facile à régler. Je mets une charge, je fais du squat, je vois, je ne peux pas faire plus que 8 reps, j'ai ma charge. Les élastiques, c'est plus compliqué. Donc, j'aime beaucoup jouer sur le tempo. Pourquoi ? Parce que le tempo va augmenter le temps sous tension qui est quand même une règle de base pour gagner en muscles. C'est une règle de base parce que souvent, quand on est 6 à 12 reps, si on ne règle pas bien son temps sous tension, si on va trop vite dans le mouvement, on ne va pas être dans la fourchette qui va vous permettre de prendre du muscle. C'est pour ça que quand vous faites vos mouvements, on va faire à peu près 2 secondes la descente et 1 à 2 secondes la montée. C'est important de ne pas aller plus vite que ça. Quand je vais jouer sur le temps sous tension, donc ici, le tempo, hop, donc là, je pars d'en haut. Le temps sous tension, je vais choisir, par exemple, 4 secondes la descente. Ici, je descends 4 secondes. Donc là, déjà, ça chauffe. Je bloque 1 à 2 secondes, même 3 secondes. Je monte 12 secondes. 2 à 3 secondes. D'accord ? Je peux varier le temps sous tension comme ça. 4 secondes la descente, 2 à 4 secondes en bas, 2 à 4 secondes la montée. Pas plus de 4 secondes, ce n'est pas très intéressant. Donc, le temps sous tension musculaire va être beaucoup plus impactant. Donc, si vous restez sur 6 répétitions, donc si vous êtes avec halter, forcément, vous avez moins lourd. Avec les élastiques, vous avez plus facilement contrôlé. et la sensation musculaire va être plus importante. Donc, le fait de mettre moins lourd, ça va être moins impactant sur les articulations, quand même impactant sur le système nerveux, mais moins. Et la sensation musculaire, le ressenti musculaire va être beaucoup plus important. Donc, c'est important aussi d'avoir votre ressenti. Si vous restez fixé sur 6 à 12 reps, donc c'est intéressant pour gagner assez en force. D'accord ? Après, quand vous avez assez de force, le tempo, jouer sur le tempo, c'est vraiment une règle de base que je vous conseille de passer, de faire, surtout au début, quand on est débutant, il faut le faire pour maîtriser les mouvements. Après, on va faire du 6 à 12 reps pour acquérir assez de force. Après, ça peut être très, très bien. Moi, je le fais beaucoup de redescendre sur, pas redescendre, de repartir sur les tempos pour justement améliorer cette sensation musculaire plus longtemps. Une règle de base, en fait, quand vous voulez chercher à prendre de l'hypertrophie, il est important d'être sur une fourchette de 20 secondes à 40 secondes, à peu près 20 à 40 secondes, il y en a qu'on tire jusqu'à une minute, mais 20 à 40 secondes de temps sous tension. C'est-à-dire, le squat, en haut aussi, il n'y a pas de temps sous tension. Là, il n'y a pas de tension. On est cool, je peux mettre 80, 90, 100 kg, ça va être dur sur le dos, mais les cuisses ne travaillent pas. Le temps sous tension, où ça commence à travailler, c'est quand je commence à engager le mouvement. Là, ça commence à s'activer. Donc, si je descends comme ça, là, en 2-3 secondes, la descente, une à deux secondes, la montée, et je bloque une à deux secondes en haut, c'est le temps mort en haut qui permet de récupérer. D'accord ? Donc, le temps sous tension est diminué. Donc, jouer sur le temps sous tension, on va contrôler les mouvements, le développer pareil, les pompes, vous faites des pompes, contrôler, une pompe, souvent, on va trop vite, on descend en une seconde, on monte en une seconde, c'est beaucoup trop rapide. Donc, si vous partez sur 6 reps, voilà, vous n'avez fait même pas 10 secondes, ça ne sert à rien. Donc, si vous contrôlez 4 secondes à peu près la descente, vous bloquez 2 à 4 secondes en bas et 4 secondes à peu près la montée, les pompes vont vous paraître 10 fois plus dures. pour rendre plus dur que vos exercices, pour améliorer les sensations musculaires sans forcément surcharger votre charge que vous avez sur les articulations. D'accord ? Et la troisième méthode qui est pas mal que je fais depuis peu, c'est quand on commence à être un peu fatigué nerveusement, on voit que c'est un peu dur, c'est mettre plus léger, par contre, augmenter le volume. Votre volume d'entraînement, votre séance en fait, votre séance va être plus longue. Là, par contre, il va être plus long, un petit peu plus long parce que le fait d'augmenter mon volume je vais mettre des charges plus légères mais je vais mettre un temps de repos plus court. Je vais vous donner un exemple pour les cuisses, je vais faire ces temps-ci sur les cuisses, partir sur les fentes, par exemple, fente, jambe gauche, fente, jambe droite, par exemple, je vais prendre 30 secondes de repos et je repars. Donc c'est assez cardio, donc si cardio vous domine trop, vous prenez une minute de repos, d'accord ? Vous pouvez faire comme ça et le fait de faire ça sur 4, 5 séries, ça va commencer à me pré-fatiguer les cuisses. Je ne vais pas mettre une charge trop lourde, je vais mettre une charge qui me permette de faire 12 à 15 répétitions, là j'aime bien faire sur 15 répétitions, par exemple ici, fente alternée, je fais en fente alternée, ici je fais mes fentes alternées sur 16 répétitions, hop, ici, et moi personnellement je prends 30 secondes de repos. Je ne mets pas les charges trop lourdes, je mets des charges qui me permettent de faire mes 16 répétitions, 8 répétitions de jambe gauche, 8 répétitions de jambe droite, voire 20 répétitions, je varie, et je repars 30 secondes. Ça veut dire que je vais commencer à sentir une fatigue musculaire au bout de la 3ème, 4ème série. Donc les 2 premières séries commencent à m'activer et vu que je ne mets que 30 secondes de repos, ça commence à me fatiguer. D'accord ? Après je vais enchaîner avec des squats, des front squats, des fentes unilatérales, je vais rester sur une jambe, je vais varier mes méthodes comme ça, mais ça veut dire que mon premier exercice sur 4 à 5 séries qui va être moyennement dur en fait, sur 20 répétitions, après 16 à 20 répétitions, 30 secondes de repos, va me permettre de vraiment activer et me fatiguer, me pré-fatiguer les muscles pour que mes exercices suivants, je continue à travailler dessus. Ça veut dire que je ne veux pas mettre des charges très lourdes, je vais mettre des temps de repos très courts et c'est vrai que musculairement, déjà le temps sous tension va être plus important, musculairement, je vais bien réagir. J'aime bien faire ça pour varier ma méthode et pour être moins impacté sur le système nerveux. Deuxièmement, je le fais aussi surtout pour les cuisses parce que les cuisses, j'aime de moins en moins mettre très lourd sur le dos ou surtout avec élastique. Avec élastique, ce n'est pas idéal de mettre très dur, on ne va pas mettre beaucoup d'élastique pour le front squat par exemple ici. Moi, je fais avec la barre ici. Le front squat, je vais être assez limité. Je ne vais pas mettre extrêmement dur parce que ce n'est pas du tout agréable. Le confort, ce n'est pas du tout agréable. Je travaille beaucoup avec l'élastique. De plus en plus, j'utilise vraiment très peu les alters, vraiment de moins en moins. Je varie comme ça. Je vais varier beaucoup avec les tempos et je vais varier en augmentant le volume d'entraînement. Je vais faire par exemple là, je fais du trisette. Je fais pas mal ça, le trisette. Donc, j'enchaîne trois exercices d'affilée pour vous dire mon programme actuel. Ici, je fais en front squat. Après, je mets en back squat. J'enchaîne. Après, je fais avec le même élastique, je fais fente alternée ici ou avec des alters. Je n'utilise que pour ça. Là, trois exercices enchaînés d'affilée sur dix répétitions à chaque fois. Je prends après une minute trente à deux minutes de repos ici parce que ce n'est pas assez lourd et je reprends. Je fais trois, quatre séries. J'augmente une méthode d'intensification. C'est une méthode d'intensification, le trisette avec un enchaînement d'exercice, trois exercices d'affilée pour avoir un temps sous tension assez important. C'est-à-dire, je fais à peu près 30 répétitions sur les jambes. 10 répétitions en front squat, 10 répétitions en back squat, puis après, front alternée avec des élastiques dans les mains ou avec des halters. 10 répétitions, je prends deux minutes de repos, une minute trente à deux minutes de repos et je repars sur quatre séries. J'ai déjà les cuisses en feu et après, je repars sur d'autres exercices sur les cuisses. Je peux repartir par exemple les cuisses attachées ici, du squat cassé avec les élastiques dans les mains, d'autres exercices, j'ai plusieurs exercices où je reprends mes exercices séparés. En fait, mes premières quatre séries, je l'utilise pour une bonne fatigue musculaire engagée. J'essaie d'engager une bonne fatigue musculaire qui me permet de ne pas mettre extrêmement lourd à chaque fois. C'est pour que les exercices suivants, je tape directement dans le muscle. J'aime bien cette sensation, c'est une bonne sensation. Je n'ai pas peur de me faire mal parce que je n'ai pas besoin de mettre extrêmement lourd sur les élastiques parce que c'est vite compliqué. Les élastiques mettent beaucoup de tension pour le squat en particulier, c'est très compliqué. Donc, je fais cette méthode-là pour augmenter le temps sous tension. Donc, le volume d'entraînement est un peu plus long. Je n'étais pas jamais une heure. Je n'étais pas jamais une heure parce que vu que je mets des temps de repos assez courts. Le tricep, je prends deux minutes parce que c'est assez intense. Mais après, si je fais exercice, un exercice à chaque fois, par exemple, si après, j'attaque avec le front squat ou avec le squat avec élastique comme je vous l'ai montré, je vais prendre 30 secondes à une minute et je repars sur quatre séries. D'accord ? Après, je peux refaire du soulever de terre. Pareil, le soulever de terre que je contrôle, je ne vais prendre que 30 secondes à une minute pour engager toujours une fatigue musculaire mais pas cardio. Et je vais enchaîner mes exercices comme ça. D'accord ? Donc, vous avez le premier truc, augmenter l'intensification. Donc, surtout avec les altères, avec les astiques, c'est quand même plus compliqué, surtout pour les jambes à part si vous partez sur du pistol squat, il y a d'autres exercices mais ce n'est pas forcément toujours agréable. Le tempo, c'est vraiment un truc que j'adore, jouer sur le tempo. Donc là, je parle surtout avec élastique mais avec altère, c'est aussi vrai. Et augmenter le volume d'entraînement, c'est-à-dire vous mettez l'exercice plus léger mais vous faites des temps de repos plus courts et vous augmentez beaucoup plus d'exercices. C'est-à-dire, sur une séance où vous êtes habitué à faire une dizaine de séries, par exemple sur les cuisses, une dizaine de séries, sur trois exercices, vous avez trois exercices et le tout se fait une dizaine de séries, et bien là, vous allez faire peut-être 15 à 20 séries. D'accord ? Mais vu que ce sera plus léger, les cinq premières séries vont me servir un peu de fatigue générale et après, je continue à travailler sur cette fatigue pour que musculairement à la fin de la séance je sois bien cramé mais nerveusement, ça va. D'accord ? Voilà, trois règles, trois stratégies pour changer un peu vos méthodes d'entraînement et pour que ce soit toujours efficace. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous allez pouvoir avoir des nouveautés dans vos séances, pouvoir vous faire plaisir dans vos séances, pouvoir avoir d'autres stratégies pour progresser comme ça. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a plu. Encore une fois, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous évite à aller voir mes programmes que je propose sur quelcoaching.fr et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager autour de vous et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !